Ils n'en ont pas l'air, mais ces produits cachent des perturbateurs endocriniens. Présents dans plusieurs objets du quotidien, il est essentiel de connaître les dangers que ces substances chimiques renferment. Où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, on les trouve partout. Il y en avait très peu, on pensait qu'il y en avait très peu, mais il y en a maintenant des milliers de molécules. Et elles sont partout, dans l'environnement, dans l'air qu'on respire, dans l'alimentation. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces perturbateurs endocriniens, ils agissent tout au long de la vie. Mais la période la plus délicate et la plus dangereuse, c'est pendant la procréation, c'est-à-dire pendant la grossesse. Après ça, chez soi, il faut éviter, par exemple chez les femmes enceintes, il faut éviter tous les cosmétiques. Pas de teinture de cheveux, pas de maquillage, pas de parfum, etc. parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est fondamental. Il faut protéger la maman, il faut protéger la grossesse. Et on n'est pas capable de dire aujourd'hui, ni les médecins ni les toxicologues, qu'est-ce que ça peut entraîner comme pathologie. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas encore suffisamment formés à la prise en charge des problématiques liées aux perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le congrès de l'URPS Médecins a pour vocation de donner un maximum d'informations et un maximum d'outils aux médecins pour qu'ils puissent protéger leurs patients et leur donner les informations pour se prémunir de cette exposition au quotidien. Sous-titrage ST' 501